hello les crossfitters salut bienvenue dans ce nouveau road aujourd'hui on va travailler particulièrement sur les pistoles et les deadlaves donc on va avoir la chaîne postera qui va un peu tirer donc c'est pour ça mobilité alors pour commencer vous allez détester c'était peut-être déjà le cas avant mais là on passe à un niveau supérieur on va donc commencer à mobiliser les chevilles ça ça va on va faire dix rotations d'une cheville vers l'extérieur puis dix rotations de l'autre cheville et ensuite c'est là que ça va devenir sympa on va faire un complexe de une extension debout j'ai entendu on descend genoux très légèrement fléchi on va faire un good morning attention à brûler les étapes ensuite on descend en squat profond évidemment l'idée c'est de réussir à garder les talons dans le sol ce sera pas forcément évident ici pour vous rééquilibrer vous pouvez retomber bras devant et à nouveau élévation de talons on repose les talons au sol et on remonte exactement de la même manière d'abord un good morning pour étirer la chaîne postérieure et on revient la version un peu plus difficile elle va se faire en gardant les mains derrière la tête pendant tout le mouvement ça niveau équilibre ce sera un petit peu plus difficile à gérer on engage bien le centre du corps on remonte ça ce combo vous allez le répéter six fois ensuite normalement vos chevilles sont bien échappées vous allez descendre en squat profond si vraiment c'est difficile évidemment vous mettez les petites cales sous les talons ici il va bien falloir travailler en compression engagez le centre du corps les bras tendus ça va beaucoup vous aider parce que vous allez devoir tendre une jambe devant reposer le pied tendre l'autre jambe devant et reposer le pied si c'est trop difficile on s'arrête à mi-chemin on travaille en compression ça c'est vraiment une grosse composante du pistolet et si c'est trop trop difficile au niveau de la mobilité de hanche on se met un petit peu plus haut sur le squat et on essaye de faire la même chose en transférant le poids de corde d'un pied à l'autre vous allez avoir huit répétitions à faire 4 et 4 alternés et pour terminer beaucoup plus agréable on se met en chien tête en bas la tête entre les deux épaules les genoux fléchis les cuisses collées contre le ventre on relève le coccyx vers le plafond et là on vient exprimer descendre les talons dans le sol et vous repliez les genoux descendre repli donc ça 8 répétitions également et l'ensemble des exercices comme d'habitude vous répéter une deuxième fois pour faire deux tours maintenant warm up travaille du noyau central avant toute chose donc pour se faire cinq rangs dix good morning d'hiver les good morning soit à vide soit avec une charge légère comme la mandine va nous montrer ici un sac à l'eau par exemple donc le dos reste droit on pousse légèrement les fesses en arrière mais légère flexion niveau des genoux on bascule vers l'avant et on remonte on peut passer aux choses sérieuses maintenant travail des pistoles et l'âge donc avec ce qu'on veut quatre séries de 10 par jambes en tout donc la même jambe travail d'abord un pistolet plus une fente directement et là ça fait pas un pistolet plus une fente directement là ça fait deux si le travail est trop facile vous pouvez travailler avec un lest évidemment une tête est belle qu'il y en a devant vous ou votre fameux sac et si c'est trop difficile par contre que ce soit au niveau de l'amplitude de la mobilité ou de la force vous pouvez vous pouvez travailler ce mouvement avec un point d'appui même chose un pistolet une lunge un pistolet une chante donc je répète c'est bien le combo des deux mouvements qui donne une répétition on reprend sur un travail des deadlift maintenant qu'il y avait un travail en single leg deadlift en excentrique donc vous pouvez reprendre le sac un peu plus lourd que sur les good morning si vous voulez mais travaille pour le contrôle équilibre et la proprioception comme ceci donc on basse que vers l'avant toujours la même jambe qui travaille d'abord quatre séries de 10 par jambes maintient l'équilibre au niveau de sa posture en gardant bien le pied en contact avec le sol une légère flexion au niveau du genou attention au niveau quadril cuisses fessiers et le buste guinée donc un contrôle de la descente sur trois secondes à chaque fois merci à vendim donc quatre séries de 10 par jambes ensuite le haut niveau d'un 50 40 30 20 10 donc le premier mouvement sera les deux lunders vous connaissez maintenant si vous êtes en single under doubler les répétitions donc 180 60 40 et 20 et si vous êtes en jumping jack gardez le même nombre de répétitions pour les pistoles c'est comme on a vu précédemment mais sans la fente et alterner et alterner par contre un pistol d'une règle si c'est trop difficile pareil en fonction en ce tenant contre un appui et pour les deadlift une barre et avec les deux jambes cette fois une charge à 50 kg pour les hommes 40 kg pour les femmes sinon votre sac chargé au maximum que vous pouvez alterner ou kétopène voilà sur ce après un effort on s'étire un peu avec amandine allez après un bon vote comme celui ci on va se placer au sol on va venir ouvrir un petit peu les hanches donc pour commencer on va replier un jeu je vais mettre de face ce sera plus simple ça on va le faire du même côté le genou noir devant soi le genou gauche sur le côté 90 degrés partout on va sauter des haies un peu et on va tout doucement venir incliné le buste devant par dessus la jambe attention à pas trop pour replier le genou droit devant n'est pas en pigeon on vient vraiment chercher l'étirement des fessiers profonds on respire tout doucement la nuque longue trois grandes respirations très bien on se redresse on referme un petit peu l'angle du genou on rapproche la cuisse pour venir l'amener contre le pied et on vient descendre alors ici on n'oublie pas de bien rabattre la pointe de pied vers la fesse à gauche ici on peut se mettre sur les mains on peut se mettre sur les coudes mais attention à toujours garder les genoux sans tension au contact du sol et le dos sans tension non plus donc attention au bas du dos l'idée c'est pas d'atteindre des records de souplesse mais juste d'aider les fléchisseurs de hanches et quadriceps à s'étirer tout doucement on respire lentement pareil trois grandes respirations détend le ventre on rentre le nombril vers l'intérieur on repasse par la droite pardon pour remonter on change de côté genou gauche fléchis devant à 90 degrés genou droit fléchis dernière sur le côté à 90 degrés également pied flex inspire expire on incline trois grandes respirations en allant chercher un petit peu plus d'amplitude sans se crisper le but c'est de se détendre on relâche bien le ventre également les épaules la nuque une fois qu'on a fait les trois grandes respirations on se redresse on replie le genou gauche devant on rapproche la cuise droite jusqu'à ce qu'elle vienne entrer en contact avec le pied gauche et on rabat le pied droit les orteils au sol on descend tranquillement c'est pareil sur les mains sur les couilles ou complètement allongé si vous avez la souplesse nécessaire mais toujours sans forcer toujours juste pour étirer tranquillement on lâche le ventre à chaque expiration de pouce le nombril un petit peu plus vers l'intérieur pour lâcher le bas du dos très bien on passe cette fois ci par la gauche on vient se mettre en quadrumpédie prendre appui sur les orteils monter en chien tête en bas ici on cherche à descendre les talons dans le sol on repousse le coccyx vers le plafond on va venir pousser fort dans les mains et lever la jambe gauche vers le plafond pied flex on ramène le talon vers la fesse droite et on vient ouvrir la hanche gauche mais en gardant les deux épaules toujours parallèles face à la jambe d'appui donc elle ne va pas tourner complètement sur le côté on ne grille pas on vient juste ouvrir la hanche ok on revient on fait la même chose de l'autre côté jambe droite en l'air on pousse dans les bras et on fléchit le genou on ramène le talon vers la fesse gauche on ouvre un peu plus l'ange droite on garde les deux épaules à leur place si vous sentez une différence de charge entre vos deux bras c'est que vous êtes allé trop loin avec votre jambe ok on revient on va marcher tranquillement on va ramener les pieds vers les mains on s'accomplit pour relâcher un petit peu les mollets les chevilles si c'est possible d'avant pour vous et on remonte on pince relâche la tête les épaules on essaye d'étirer l'arrière des jambes main sur les tibias on allonge la colonne on pousse fort dans les pieds on inspire et on relâche et voilà merci à toi Amandine pour ces étirements j'espère que ça va aller mieux que vos jambes vont pas trop piquer demain si c'est le cas c'est normal pensez à bien vous hydrater à bien manger et à demain salut merci à toi Amandine pour ces étires